Les lois de la nature sont inévitables. Rien ni personne en ce monde ne peut leur échapper. Ensuite, il y a le genre de nana que je qualifie de trou noir super massif. Elle est peut-être super canon, mais aussi super louche. Et pour ne rien arranger, elle se prend pour le centre de la galaxie. En théorie, elle peut même se transformer en trou de verre. Elle est capable de t'arracher du monde que tu connais et de te transporter dans un univers parallèle. Dans l'histoire, le trou, c'est elle. Tandis que le verre, c'est moi. Je suis le verre. Enfin, c'est moi. Tu es en train de tomber amoureux ? Je suis tombé amoureux le jour où je lui suis rentré dedans. Toi, c'est comment avec Eva ? Non. Et elle ? Non plus. Enfin, je crois. Ou tu me donnes la main, ou je te fais une scène que tu n'es pas prêt d'oublier, mon cœur. Non. La thermodynamique. Tout est pré-déterminé à partir d'un petit nombre de lois élémentaires. Tu es loufoque, mais tu me fais rire. Regarde des pommes de nous. Ça ne laisse aucune place à la volonté. Libre arbitre n'est qu'une illusion. C'est peut-être une illusion, mais les gens n'arrêtent pas de baiser. Faites-tu, mannequin et métisse. Où qu'elle aille, on la désire. Action ! Coupez ! Ça va mal se finir. On n'a rien en commun, toi et moi. Tu vas souffrir même quand t'auras l'impression que tout se passe bien. Je crois qu'on ferait mieux de faire une petite pause. Heureusement, je m'en suis rendu compte dès le début et je n'ai pas baissé la garde. Elena ! Comment ça je force les choses ? Les lois de la physique ne peuvent pas s'appliquer à l'amour ! Une fois que la thermodynamique est entrée dans votre vie, elle ne vous abandonne jamais. Bienvenue dans le monde des lois de la thermodynamique. Vous en pensez quoi ? Je suis saint-mêlé. Réalisé. Mer Th Page 10 3